Bienvenue à une autre émission de Boys Up! T'sais déjà, c'est ton host, with the most Wally. Yo, aujourd'hui, mon gars. OMG! Non, 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 non! OMD, mon gars. Oh, mon Dieu! Le gars qui arrive aujourd'hui représente... Qu'est-ce qui est sur mon T-shirt? La crème de la crème, OK? Fait partie d'un groupe de GOATS. Et still, mange du cabrit pour souper, mon gars. Tous ses singles sont sur toutes les playlists de Rapkev. Parce que c'est du fire. Top 5 de ton top 5. Le rappeur préféré de ton rappeur préféré. De ton ingénieur préféré. On parle de nul autre que Imposs, a.k.a. Rimsky. Le beatmaker a fait des beats pour Coriace, Ken Lo et Imposs. Raise par le South, H-Town. You know what I'm saying? Il fait partie du collectif Pew, 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 pew. L'Oopsession Gods. Nul autre que Low Pocus. Yo. Je crois que ça va péter aujourd'hui, mon gars. Puis je te parle pas de flatulence. Bars up! Let's go! Let's go! OK. It's about to go down. Imposs, sur le mic. Low Pocus, sur le beat. Let's go. Bars up! Oh, yeah. Bars up. Le concours de popularité, c'est à vous. J'ai pas de live, j'ai pas de TikTok, mais ce boy shit là. Shit! Yeah. Ils disaient que pour manger, je voulais des sacs au marché métro. On était cassés pour se déplacer, chaudait des métros. Fast forward, on est légendaire au métro, métro. La formule, c'est de rester soi-même. Dis-moi, pourquoi ton métro? Ils sont bad. Parce qu'on fly de pays en pays nomade. Leur mentalité est fauchée, so I don't pay him no mind. Yo, it's good. Ils pourraient même vendre leur mère pour quelques gouttes. Tu testes, t'atterrisses, je suis astérix. J'ai la posture dans la goutte. Dans les routes, ça joue du code. Au lieu d'être serré code à cool. Je suis riche, elle, je peux m'en aller. I swear I could, I could. Mais, nah. Je le fais pour que le road brille. T'as l'épreuve qui boule parce que ma section a douze filles. C'est kick timide. Ils sont pas ce qu'ils proclament. Moi, je suis sick with it. Kick me rich de haut de gamme. C'est une petite visite. Quand je suis dans leur programme, donne-moi quelques minutes. Et je vais sauter vos crânes. C'est du big business. Proprio de photogramme. Zion, click, crown, joy, ride, you co-sign. On descend, j'ai sorti depuis 999. J'fais encore des droits voisins et des chèques de Socan. Tu catches, dans le rap, il manque de rap. Je peux emmener d'autres femmes. Parce que les mecs, on leur laisse que des billets. Appeler aux femmes. On respectait les G, ceux qui vendaient de la grosse cam. Maintenant, faut que tu sois la victime et le toxicoman. Je suis intègre. Vous avez vendu vos armes. Moi, je suis le même mec. Et je suis toujours en haut-femme. Les gars, c'est des barbares comme Conan. Ils t'entourent. Bienvenue dans le cercle comme Sofiane. L'industrie voudrait me censurer comme Joroga. Mais on marche toujours sur le terrain entouré de nos fans. Showtime, je mets la guaine dans du gaz de propane. J'ai pas de match, like the match. Grosse flamme. Vrimski. Wow! Tu comprends? Impulse de motherfucking boss! Yo! C'est même pas des blagues. Yo, bro! Segment interview. Laisse-moi juste commencer par dire wow. Appreciate it, my bro. Le vœu, c'est comme complètement ridicule. Et là, je sais, c'est pas pour rien qu'on t'a amené ici, là. Tu comprends? Bar's up, c'est mon lame. C'est ton vieux lame, bro! Je suis content d'être là, puis je suis content de la plateforme, bro. C'est fou. C'est ça qu'on a besoin. Tantôt, on parlait off-air, puis je te disais, si tu veux avoir de la longévité et vraiment faire de l'argent dans ce game, ça part de là, là, ça part des bars, ça part de qu'est-ce que t'as à dire. Facts. Ça part de ton histoire, puis ta perspective sur le monde. Facts. Si tu peux vraiment écrire d'une manière intéressante, le top tier, les gens qui font vraiment, qui ont des vraies carrières, il y a des layers, there's levels to this shit. Levels to this shit, mon gars. Les gars qui sont en haut, bro, c'est des gars qui ont des bars. Ouais, c'est vrai. Peu importe où tu regardes. Ouais. Il y a Kendrick Lamar, qu'est-ce qu'il charge? J. Cole, qu'est-ce qu'il charge pour un spectacle? C'est pas qu'est-ce que des... Je vais pas en nommer qu'ils font pas, qu'il n'y a pas de bars, là. Mais tu comprends ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Fait que toi, là, t'as-tu un rituel when it comes to writing? Est-ce que t'as besoin d'être quelque part? T'as-tu besoin d'être au studio ou chez toi? Ou t'as ta pièce spécifique? Ou t'as, OK, laisse-moi prendre mon drink, je m'assoine, là. C'est quoi ton rituel? Yeah, yeah, yeah. T'sais quoi, ça a changé beaucoup, man. Dans le temps, on devait être au studio ensemble. Ouais. Le groupe, on a des conversations, on build, on écrit. On faisait même des writing sessions, des trucs comme ça. Maintenant, je peux plus écrire comme, you know, je m'assois puis je vais écrire un verse. Ouais, ouais, ouais. Je peux plus faire ça, ça me stresse. OK, OK. Ça me donne que c'était... C'est comme, j'ai plein de chansons dans ma... J'écris tout le temps, bro. OK. C'est comme, j'ai plein de bars dans ma tête, j'ai plein de chansons dans ma tête qui me viennent, j'ai plein d'affaires qui viennent, puis je les laisse là, dans ma tête. Ou bien, de temps en temps, je vais prendre mon phone puis je vais écrire une idée pour pas l'oublier. Ouais, ouais. Je vais écrire deux bars. Mais quand j'arrive au studio, c'est là que... I just go, you know. OK. I just go, parce que comme ça, ça me fait pas comme... Oh, c'est mon instinct, c'est pas de la préparation, là. J'arrive pas trop préparé. So, je suis plus libre comme ça. That's my way, you know. Puis ça dépend aussi du genre de chansons que je fais. Il y a des chansons que je vais faire où est-ce que c'est conceptuel. Ouais. Là, peut-être que je vais être au studio, je vais m'asseoir, je vais écrire. Des fois, je vais écrire comme... Je vais prendre plusieurs jours pour écrire une chanson comme trop... Même une semaine, deux semaines, trois semaines, des fois. Si, c'est vraiment conceptuel. Puis il y a des chansons que c'est juste que j'écris rien. Just turn on the mic, puis c'est un vibe. Oh, ouais. Je l'écris beaucoup comme ça aussi. OK. Ça dépend des thèmes, ça dépend des affaires, des fois. Parce que vraiment, ça varie. OK. Ça fait que t'as le hove complexe. Yeah. You know what I'm saying? Yeah, yeah, yeah. Mais ça, c'est juste la spontanéité, bro. Tu comprends? C'est pas comme... Puis aussi, c'est pas comme, OK, j'ai mémorisé un 16 ou un 24. Tu vas venir, tu vas faire quatre bars, t'arrêtes, t'es dans un vibe, t'en fais quatre encore, t'en fais huit. C'est plus... Puis ça, la spontanéité comme ça, ça te donne une autre ligne. C'est vrai que ça te donne une autre ligne. Yeah. Comme ça, ton delivery, il est pas scripté, tu comprends, sur une feuille. Pour certaines chansons, on parle dans toutes, mais il y a certaines chansons que si tu fais ça, c'est nice, you know? Straight up, straight up. Toi, est-ce que tu freestyles un peu ou...? Ah oui, mais j'ai beaucoup moins. T'es plutôt freestyles, hein? J'ai commencé... Yo, le nom Impossible vient de ça, parce que je faisais du battle rap, bro. Puis j'avais 13 ans, puis j'étais en train de battle des gars de 25-26 ans, puis... It was a murder, bro! Je tuais les gars! Fait que la réputation est partie, puis les gens disaient impossible, c'est impossible que ça se passe, puis ils venaient voir, puis bon, je gagnais des contests. Tu es 13 ans! Ouais, ouais, 13 ans. God damn! Pis là, ça m'est resté, je l'ai shortened up and post, tout ça. Mais avec le temps, ce qu'ils viennent me chercher le plus, moi, c'est la connexion que j'ai avec les gens à travers le rap, à travers la musique. Mon line à moi, c'est de faire quelque chose qui va connecter avec le monde. Que ça soit par des punchlines, des thèmes, des perspectives, ma vision sur le monde, bro, ma perception, mon opinion. Puis mon histoire avant tout, tu comprends? Puis d'inspirer comme ça, puis de connecter avec les gens, that's my shit. Moi, c'est là que je suis, puis c'est ça, c'est ça ma voix, moi, you know. Dope, dope, dope. Est-ce qu'entre recording the song et la performer, y'a-tu un que t'aimes plus que l'autre? Hum. Je dirais la performer, man. Ouais? Yeah, yeah, yeah. Yeah. Je sais pas, ma relation avec la musique, c'est comme quand je suis en studio, c'est comme, I got a job, je dois finir cette affaire-là. Ouais, ouais, ouais. Parce que mon urge, c'est de connecter, tu comprends? Hum. Quand je suis en train de le performer, je suis en spectacle ou whatever, là, c'est là que ça se passe. Ou bien quand les gens écoutent, c'est là que ça se passe. Là, tu sens qu'il y a un échange. Ouais, 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 ouais. Puis tant que je suis dans ma zone, c'est les gens qui sont en studio avec moi, l'échange est là. Mais quand je le fais, c'est juste, I'm trying to get… Je veux juste être le plus sincère possible dans ce que je dis. Hum. C'est ça mon approche. Mais c'est pas comme, yo, I'm having fun. Hum. Je m'amuse pas, I wreck, I record. C'est vraiment, je m'amuse après ou bien quand les gens l'entendent, tu sais. L'énergie qui come back de la foule, elle est… Ah, ouais, ouais, ouais. Parce que là, tu te donnes direct, tu reçois, y'a quelque chose qui se passe. Ouais. Ça, c'est autre chose. Non, c'est vrai. Le feeling que t'as, là, quand tu… You know, tout le monde est là. Ah, capote, là. Yeah, yeah, yeah. It's a hell of a feeling. Ah, yeah, bro. Sérieux. Real talk. OK. T'as un album à choisir. Hum. T'es soigné le désert, bro. Ouf! Un seul album. Un seul album. Toute catégorie qu'on le fonde douce. Oh, shit. C'est fou, ça, hein? C'est fou, ça. C'est fou. Parce que, yo, dis-tu qu'est-ce qui est fou? On n'écoute même plus d'album comme ça. Ouais, ouais. On est dans l'époque parce que… Mais nous, on est encore dans la génération où on peut parler de ce genre de choses. Ouais, 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 absolument. Mais je te comprends ce que tu veux dire, là. C'est plus du fast-food en ce moment, là. Mais j'irais plus avec un artiste. Si vraiment, j'en ai juste un pis que je suis avec, c'était… Pour moi, Sam Cooke. Sam Cooke, c'est le… Ouf! En plus, j'ai checké le documentaire sur lui. Oh, tu l'as vu, ouais, ouais. Le double… Ouais, ouais. Murderer. Oh, bro! Ouais, ouais, ouais. Mais moi, j'étais sur du Sam Cooke, ça fait longtemps. Il aurait pu être plus gros de… Ouais, ouais, ouais. Il aurait de blow up, là, parce que tout le monde l'aimait. Ouais, parce que tu dis, tu sais, la musique est reliée aux époques. Tu comprends? Fait que… Pour un gars qui chante pendant la ségrégation, bro, pis qui sort de chez lui, pis qui essaie d'aller au studio, mais il sait même pas s'il va vivre, s'il va se faire brûler par des Ku Klux Klan, bro. Quand il se rend au studio pis il chante, imagine qu'est-ce qu'il sort, tu comprends? Pis c'est ça que t'entends sur audio aujourd'hui. Il y a des époques où est-ce que tu peux plus retrouver ces genres de dynamiques-là. Comme aujourd'hui, on est plus dans une époque évasive. Comme les gens, ils sont comme, « Y'a pas de solution, fuck that. » Tu comprends? C'est comme, « Y'a… let me pop a fucking pill, let me drink something, let me smoke something. » « Numb the pain. » « Numb the pain. » Je veux juste m'évader de… Là, on est dans cette époque-là. Mais il y a une époque où est-ce que les gens étaient comme, « Yo, on est en danger pis on souffre. » Quand ils allaient chanter, ils allaient au studio, c'était une autre chose. Mais quand t'écoutes ça, t'es comme, « Oh, man. » C'est son âme. Ben oui, c'est le change qu'on come, là. « Oh, best song all time for me. » Pour ceux qui l'ont pas vu, aller checker le Sam Cooke sur Netflix. Vraiment, vraiment intéressant. Fait que, t'as-tu un des shout-outs? « Oh, man. » « Oh, je vais laisser les shout-outs. » « Yo, shout-out à mes gars, man, qui m'aident à push ma carrière depuis le début. « The Crown. » « Shout-out à la dynastie des Moraniers, Mazarian. » « Shout-out à tout le Joyride Camp. » « Shout-out à vous, man. » « Thanks, bro. » « Tout le squad. » « Tous les gars qui sont là, qui pushent l'affaire, bro. » « Ça, c'est pour moi... » « Ça, c'est la fondation. » « Tu peux pas battre un empire sans la fondation. » « Hmm... » « Yo, je te promets, fréo, que si t'as ça, t'es good forever. » « Hmm... » « Le reste, c'est juste... » « Ça vient, ça part, bro. » « C'est futile, c'est rien. » « Ça, ça, t'es good. » « Grosse paroles d'imposte. » « C'est la fondation, mon gars. » « Bien sûr. » « T'as pas de bars, t'es pas là. » « You know what I'm saying? » « So, fix your bars and bar up your energy and your lyrics, bro. » « For sure, for sure. » « Fait que... » « Yeah, man. » « That was a pleasure. » « Big pleasure. » « You did your thing. » « My motherfucking brother. » « Brother, mon gars. » « Straight up, mon gars. » « Go way back. » « Yes, sir. » « Thanks for coming too and blessing us avec cette merveilleuse performance. » « Merci, frère. » « Et ton énergie, bro. » « Toujours nice. » « Thank you, bro. » « Coolest dudes. » « Et c'est un b-ball player. » « Mais on ira pas là-dedans. » « C'est un b-ball. » « Il joue au b-ball. » « On repart bientôt, hein. » « Hein? » « Oh, tu repars le bar. » « Je suis trop occupé. » « Mais là, on va repartir. » « T'es prêt ? » « Ça, c'est pas pour vous autres. » « Ouais, ouais. » « Moi, je suis prêt. » « I know you, baby. » « Cheese ! » « Yo ! » « Imposte, mon gars. » « Comme je vous l'avais dit, hein. » « Le patinet est venu avec combien de bars ? » « Yo, je sais même pas si j'ai assez de doigts pour compter pour le vrai. » « Yo, c'était Fire. » « Shout out à Low Focus sur le beat, mon gars. » « Yo, y'all came to avec du super fire, mon gars. » « All right. » « So, grosse émission. » « C'est déjà. » « Suivez-nous et abonnez-vous à nos réseaux sociaux. » « Till next time. » « C'est ton boy Wally. » « Bars up. » « Peace. » « T' 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 » – Sous-titrage FR 2021